Le 6 mars prochain, Camille Lelouch sortira un ouvrage, intitulé Tout te dire. Il s'agit de son autobiographie disponible aux éditions Stock. Nos confrères de chez Télé Loisirs ont déjà pu le lire et ont révélé certains détails importants. Camille Lelouch, une artiste inclassable. Camille Lelouch porte plusieurs casquettes. Humoriste, en 2020, durant la période du confinement, elle rencontre le succès avec ses pastilles hilarantes. De quoi lui assurer une place à la télévision. Dans Quotidien, la maman d'Alma tenait une chronique dans laquelle elle enchaînait les personnages loufoques. Aussi, Camille Lelouch est une chanteuse émérite. Celle qui a été révélée dans la saison 4 de The Voice CIC au sommet des charts grâce à son duo avec Grand Corps Malade sur le titre Mais Je T'aime. Et cette année, elle a fait son retour sur la première chaîne en devenant coach dans The Voice, comme Bach. Dernièrement, elle s'est également mise à l'écriture. Comme nous l'avons dit précédemment, la lauréate des Victoires de la Musique s'apprête à sortir son autobiographie dans quelques jours. Baptisée « Tout te dire », Camille Lelouch se confie sur plusieurs sujets la concernant. Par exemple, la chanteuse a évoqué sa relation avec Slimane et son addiction à l'alcool. Toujours dans le livre, Camille Lelouch évoque également son amour pour la comédie. Rappelons que c'est la jeune femme à commencer sa carrière dans le cinéma, avant de se faire connaître en tant que chanteuse. C'était en 2012, alors serveuse à l'époque, elle se fait repérer par la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Cette dernière décide ensuite de l'intégrer au casting du film Grand Central, donnant ainsi la réplique à Reraïm et Léa Seydoux. Camille Lelouch arrobas dr un patronyme difficile à porter pour la trentenaire, se frayer un chemin dans le milieu très sélect du cinéma n'a pas été chose facile en raison de son patronyme. Celui-ci n'est pas sans rappeler le nom de Gilles Lelouch et Claude Lelouch. Ce qui n'est définitivement pas un cadeau si l'on en croit ses propos. Elle a déclaré, dans le milieu du cinéma, le nom que je porte ne m'aide pas toujours. On m'associe fréquemment à des artistes fameux qu'on imagine m'avoir pistonné. Et ça, si est-il la dernière chose que je souhaite, a-t-elle ajouté. Fille d'un vendeur d'immobilier de bureau, Camille Lelouch souhaite montrer qu'elle travaille durement pour accéder au métier de comédienne. Une chanteuse fière de son parcours outre-grand central, notons que Camille Lelouch est déjà apparue dans d'autres fictions. Toujours sous la direction de Rebecca Zlotowski, elle a notamment joué dans le drame Planétarium, aux côtés de Lily Rose Depp et Nathalie Portman. En 2019, elle apparaît dans la comédie romantique intitulée Mon Inconnu, incarnant la fille d'un soir de François Civil. Pour en revenir à son livre, Camille Lelouch se confie davantage sur son parcours professionnel. Il semble que la maman d'Alma soit fière de tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici. La chanteuse, selon ses dires, a atteint la légitimité qu'elle a toujours rêvé d'avoir en tant que musicienne et artiste interprète. Et ce, grâce à son duo avec Grand Corps Malade. Un titre qui a gagné le trophée de la chanson originale durant les victoires de la musique 2021. Je ne suis plus seulement celle qui amuse ses bonnes blagues, a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, comme elle l'a précisé dans son livre, Camille Lelouch est chanteuse, comédienne et humoriste à la fois. Et je compte bien mener les trois métiers de front, a affirmé celle qui ne veut pas montrer son compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !